Eh bien, c'est une douche froide dans les négociations entre Québec et les syndicats de la fonction publique parce qu'en espace de quelques heures à peine, l'espoir a fait place maintenant à l'incertitude. On va discuter dans un instant des impacts de la situation sur les enfants, sur les enseignants aussi, avec Josée Laganière et Andy Saint-André. Mais d'abord, les faits avec Alain. Alain, le Front commun annonce ses intentions et elles sont claires. Oui, c'est clair depuis hier, Michel, parce qu'on a annoncé qu'on déclenchera une grève générale illimitée au mois de janvier. On n'a pas donné de date. Ce qu'on comprend, c'est que c'est difficile aux tables de négociations parce que le gouvernement ne veut pas aller vers les syndicats. Ils s'en plaignent. Ils disent qu'ils reviennent toujours avec ce qu'ils veulent avoir. Donc, ils mettent leur menace à exécution. Il y aura grève s'il n'y a pas entente d'ici Noël. Écoutez-le. Là, l'heure est grave. Tout le monde veut une entente de principe avant Noël. Je suis convaincue que le gouvernement veut une. Et je peux vous confirmer que nos membres aussi en veulent une. On ne va pas rentrer à genoux. On ne va pas revenir au travail. Et on ne va pas accepter des conditions qui ne vont pas améliorer le sort de tout le monde. Et pour ça, bien écoutez, ça prend une négociation sérieuse. Et c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Pour moi, François Legault, il conduit une voiture à sens contraire dans le tunnel. Toutes les voitures lui font face. Et il continue de convaincre qu'il est le seul qui est dans la bonne direction. Le Québec au complet lui dit, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. Il faut corriger ça. Puis il continue à vouloir gouverner de la même façon. Bien, c'est lui qui frappe le mur. Et c'est lui qui perd actuellement l'opinion publique. Bon, qu'est-ce qu'on sait de l'écart qui sépare les partis? Bien, j'ai posé la question, Michel. Sur une échelle de 1 à 10, vous vous situez où pour un règlement? Écoutez la réponse. Je vous dirais que c'est sectoriel, on est peut-être à 5. Et table centrale, on est peut-être à 6,5. Donc, on est loin du mental. Mais c'est le genre de choses qui peuvent se régler, comme on l'a dit tantôt, aux tables, en 48 heures, en 72 heures. Mais la volonté doit être là. Puis là, présentement, ce qui se passe, c'est un gouvernement qui, sous prétexte d'essayer d'affaiblir le mouvement syndical, syndical, en prenant son temps, puis en prenant l'espace public pour dire des fois une chose et son contraire, bien, ce qu'il fait, c'est qu'il nuit à l'anégo et il nuit aux services publics de toute la population. Du côté de la FAE, Michel, on est en instance. On est en train d'analyser l'offre qu'a fait le gouvernement hier. Merci beaucoup, Alain.